Le président du PPACI, je l'indiquais à l'instant, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, était à Songon-Akban, célébré au cours d'une cérémonie par ses partisans, occasion pour lui de raviver la flamme militante et remobiliser les troupes. L'ancien président de la République a dit regretter, selon lui, une spoliation du peuple à Tchans de ses terres. On fait le point avec Pierre Dippo-Melin, messieurs, et on en parle juste après. Après la communauté évangélique de Yopougan le 13 février dernier, le président du PPACI, parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, était dans la commune de Songon, où il a rencontré ses partisans et la chefferie à Tchans. En homme politique, il a passé des messages pour galvaniser son électorat, présentant les ébriers comme un peuple spolié de ses terres. Quand je suis devenu président, j'ai fait ce que j'ai pu pour donner des postes à des fils d'ébriers. Je me disais, si cela arrivait dans mon village, qu'est-ce qu'on serait devenus ? Regardez Abobo, regardez Marcoury, Port-Bouévry dit Songon, tout est parti. Je vous dis Yako pour ça, je vous dis Yako pour cette grande souffrance. En Afrique où les peuples sont paysans, un peuple qui n'a plus de forêt, qui n'a plus de brousse et de surface cultivable, est un peuple méprisable. Je vous dis Yako. Des propos qui ont provoqué la controverse au sein de la population, mais surtout une indignation chez les dignitaires du pouvoir, qui dénoncent un discours ethniciste et un appel aux réplis identitaires. Cette visite du président du PPACI à Songon-Akban fait suite à une première le 13 février dernier à la communauté évangélique de Yopougon. Monsieur, on voit que le lieutenant du PPACI, notamment son secrétaire général, Diamana Adyapikas, multiplie les rencontres sur le terrain, Stéphane Kipré également, pour aller à la reconquête de l'électorat de ce parti, qui a connu beaucoup de preuves, il faut le dire. Et Laurent Gbagbolu également, de plus en plus, célébré au cours de plusieurs cérémonies. Réaction, commentaire, docteur Sylvain Nguessant ? Oui, c'est tout à fait normal pour un parti qui est né il y a à peine 5-6 mois, et dont les cadres sont restés en marge de l'actualité politique, pour l'essentiel, depuis une dizaine d'années. Bon, c'est vrai que certains étaient candidats lors de l'élection législative, mais pour la grande majorité, bon, ils sont restés en dehors de... Donc c'est tout à fait normal de repartir à la conquête de l'électorat, surtout que les prochaines élections régionales sont pour environ 18-19 mois. Donc c'est le moment de remobiliser les troupes, de permettre à des cadres aussi de lever la tête dans leur région, etc. Maintenant, le discours de l'homme politique, c'est autre chose. Toujours est-il que l'urbanisation du Grand Abidjan pose quand même problème. En dehors des questions ethniques, de tout ce que l'homme politique peut espérer récolter de l'électorat, une ville qui part dernièrement aujourd'hui jusqu'à Boisseau, c'est quand même assez grand pour la Côte d'Ivoire. Les infrastructures qu'il va falloir créer, et comme nous avons l'habitude de construire avant d'urbaniser, donc ça pose tous les problèmes, tout ce qu'on connaît à Abidjan. Peut-être il serait temps de revenir au vieux projet de 1983, le transfert de la capitale dans d'autres, la décentralisation poussée, de sorte qu'Abidjan puisse respirer un peu. Donc voici un peu le premier élément que je pourrais avancer. – Artur Banga, sur la forme, sur le fond. – D'accord, sur la forme, oui, l'idée c'est de mobiliser, et donc mobiliser, pour l'instant on peut dire que le PPACI mobilise par Strat, et Laurent Gbagbo mobilise aussi ses soutiens de l'époque par Strat. On a vu recevoir les Ways, s'apprêtent à aller chez les Ways, aujourd'hui chez les Hatchans. – Comme les Guémois et les Cavaliers, il y a trop. – Voilà, donc ça se fait par Strat. Et bon, côté mobilisation, on peut dire que c'est intéressant, même si ce n'est pas la folie, mais c'est quand même intéressant, c'est une zone qui a accordé. Moi j'ai grandi à Goudoumé, à Badiangouté, dans la zone de Songon, donc c'est une zone à l'époque de la guerre qui a vraiment marqué son soutien à Laurent Gbagbo. Donc ça, dans le fond, il y a quand même une relative pauvreté du discours. Et c'est dommage parce que quelques semaines avant, le PPACI publiait quelques communiqués sur la cherté de la vie, sur la situation au Mali. Donc moi je m'attendais, après la phase séduction du discours de Laurent Gbagbo, à entendre de Laurent Gbagbo, on sort du dialogue politique. Le PPACI a rendu compte de façon officielle. Qu'est-ce qu'il en tire, qu'est-ce qu'il nous dit, on ne l'a pas entendu. La cherté de la vie, ses militants réprochaient partout qu'on ne parle jamais de la cherté de la vie. Lui-même, Laurent Gbagbo, a l'occasion d'en parler, il n'en parle pas. La situation au Mali, la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'on avait l'occasion d'avoir un discours assez intéressant d'un chef, c'est quand même le chef de la troisième force politique aux législatives d'un ancien président, qui projette son parti, donc on aurait pu les entendre sur ces questions. Donc je suis assez déçu de la pauvreté du discours, mais sur la forme, ça peut être intéressant. Pour terminer, c'est la question de l'urbanisation, mais sortez, même les villes moyennes s'urbanisent aujourd'hui. Aujourd'hui, Dalois, ça part jusqu'à la frontière de Vavoie. Moi, je suis d'Aboisseau, mon village Ayébou est carrément avalé dans la ville. Donc c'est même pas une question d'Abidjan. On est un boom de la population, moins vous allez, moins sort jusqu'à Zélé aujourd'hui. Il n'y a pas de villes qui ne soient pas dans cette dynamique. On est une vraie urbanisation parce qu'on est un vrai boom démographique et il faut avoir une vraie réflexion plutôt que d'avoir des petits tas. Parce que là, en termes d'urbanisation, justement, après avoir critiqué, quelle proposition ? Zéro. On ne sait pas ce que le PPACI ou Laurent Gbagbo parlent de l'urbanisation à part évoquer un remuer de couteaux dans certaines pays qui ne sont pas, pour moi, objectifs. Oui, Guillaume ? Oui, pour le coup, j'ai un peu rigolé. Pourquoi ? Parce qu'en 90, le président Laurent Gbagbo, pour se moquer un peu du président Oufoué, il disait que Oufoué parle des années 40, 45. Et puis 30 ans après, il vient et fait un discours, il parle de 1930. Bon, ça m'a fait un peu sourire. Mais comme l'a dit Arthur, effectivement, le discours, il n'y avait rien. Le président Gbagbo a été chef d'État, il a eu lieu chef de parti. Arthur l'a dit, la vie d'Avidé, c'est une question d'urbanisation qui va au-delà. Même mon propre village, qui a eu lieu chef de la sous-préfecture, qui se développe, les lotissements qui sont faits, c'est dans les achats de mes grands-parents. C'est la même chose partout. On prendra toutes les villes. Donc, il y a une vraie question qu'il pose, à laquelle il donne une fausse réponse. Et puis, il m'a dit, oui, j'ai nommé, quand j'étais président, j'ai nommé un fils. Des fils ébriés pour essayer de régler. Je regardais un peu, quels sont les fils ébriés qui ont été nommés ? Je n'ai pas vu grand monde. Parce que, bon, peut-être pas de... Amandie, mais Amandie avait été élu pour être gouverneur. Il avait été lu sur l'uniste PDCI-FPI à l'époque, en 2002. Bon, j'ai regardé, je n'ai pas vu. Et puis, pour régler un problème tel que la question de l'humanisation, la question du boom démographique, ce n'est pas un nom, mais un ou deux fils. Bon, je crois que, c'est ça aussi le président, nous avons appelé à ce que ça fait. Et puis, pour terminer, je pense que, à Songon, moi, je m'attendais à un vrai message. Bon, il dit, il y a qu'au plus les forêts, mais il y a qu'aussi pour les gens qui sont morts. Il y a quand même eu Anakouakouté. Il y a eu Anakouakouté. Il y a eu, après la prise d'Abidjan, il y a eu des morts à Kouté, à Yopougon, etc. Il y a eu aussi des cadres, proches de lui, comme père à son âme, le maire de Kokodi, Gomodiagou, qui sont morts en exil. Il n'a pas parlé de tout ça. Ceux qui ont fait même la prison. L'un des organisateurs de ce rassemblement, Aguedé, Paulin, il vient de prison. Il n'a rien dit de tout ça. Donc, j'étais un peu stupéfait. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la rencontre n'a pas été préparée pour que le président s'en tienne vraiment à la préoccupation des forêts parce que les épriers, ils ont aussi beaucoup perdu. Et sur la question des réparations, c'est vrai que le dialogue politique, on a dit que l'essentiel a été fait, mais il y a des attentes sur ces questions-là. Bon, je m'attendais à un vrai message de compassion aussi pour ces populations-là qui ont beaucoup payé pour leur soutien au président Barbeau. Je n'ai pas vu tout ça. C'est ça qui... Je ne sais pas si avec ces discours-là, vraiment, il a vraiment rémoisé le peuple prié. Pour vous, il y a insuffisance dans le discours ? Insuffisance, le mot est faible. D'accord. Franck-Stéphane Nédy, pour vous, est-ce que vous partagez le point de vue de Guillaume Bateau qui estime qu'il y a eu de l'insuffisance dans la profondeur du discours de l'ex-président ivoirien ? Déjà, j'aimerais qu'on ressitie un certain nombre de choses. Allez-y. Dans la communication, il y a l'émetteur, il y a le récepteur, il y a le message, il y a le message, exactement. L'émetteur, ici, c'est Laurent Gbagbo qui s'adresse aux ébriers qui le reçoivent. Je suis un peu surpris quand j'entends Dr. Atchibanga qui dit qu'il veut que Laurent Gbagbo parle aux ébriers de la crise en Ukraine, de plein d'autres sujets qui n'ont... Sur la cherté de la vie, au bon moment où on parle. Qui n'ont rien à voir avec... A toute l'attention. Qui n'ont rien à voir avec ce pour quoi il y était. Arthur Banga l'a d'ailleurs reconnu. Le PPRCI a émis des notes sur la cherté de la vie. Donc, je ne pense pas que c'était l'occasion d'y revenir. Il était en communion avec un peuple à qui il souhaitait apporter sa compassion. Je pense qu'il l'a fait dans tous les points qu'a cité Guillaume tout à l'heure. Par contre, on s'arc-boute en fait sur ce qu'on veut appeler le discours ethniciste. C'est ce qui crée tout ce remue-ménage autour du discours du président Laurent Gbagbo. J'aime bien la dernière partie du propos de Guillaume quand il dit que ce peuple est brillé à payer un loup-tribut dans cette guerre, ce genre de choses. il y a des occasions pour parler d'un certain nombre de choses. Lors du discours, il a parlé de tous ces points. Il s'est accentué sur l'urbanisation qui est une réalité qui nous touche nous tous, qui touche Abidjan, qui est la terre des ébriers. Il est rencontré, c'est normal, qu'il en parle, qu'il leur dise son yako, qu'il indique les pistes de solutions qu'il avait déjà proposées par le passé. Donc, qu'on ne le nie pas. D'accord ? Et puis, de l'autre côté, moi, je veux qu'on revienne quand même un peu. C'est là que je vais terminer. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, peut-être qu'il aurait dû avoir un consensus global autour de ce discours. Parce que ça me rappelle également le discours de l'actuel chef d'État lorsqu'on était aux élections de 2010 qui reconnaissait lors du débat à la télé, à la télé nationale, qui reconnaissait qu'à Abidjan, l'urbanisation avait été mal faite et que quand il allait venir, il allait déplacer la capitale dès le lendemain parce que c'était un fourre-tout à Abidjan. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on devrait plutôt se féliciter que l'ensemble de nos hommes politiques qu'on dit toujours être à couteau tiré se rejoignent. Il y a un point qui est que l'urbanisation aujourd'hui à Abidjan a été mal faite. Abidjan est engorgée. On a plein de déficits en termes de programmation urbanistique et tout. Donc, je pense que le discours, il est à point nommé pour le récepteur qui était le peuple ébrié et je pense qu'ils s'en sont tirés à bon compte. Sinon, la plupart des chefs qui étaient présents auraient peut-être des jours qui ont suivi produit des communiqués pour ces sujets comme ce discours-là. Donc, ne parlons pas à la place des gens qui y étaient. Aujourd'hui, ils sont pleinement satisfaits et la suite à la démontrer. Merci. Sylvain Guédé-Debaïe. Oui, merci. J'ai suivi avec intérêt ce que les uns et les autres ont développé sur cette question. Moi, je dirais que, oui, le chef du PPSCI qui est sorti, qui a rencontré la communauté ébriée, a fait un discours. On voudrait que dans ce discours-là, on retrouve plusieurs thèmes à la fois. La guerre en Ukraine, la cherté de la vie qui fait quand même l'actualité, oui, c'est vrai, ils ont peut-être raison, mais il faut inscrire ce discours dans un contexte bien précis. Le contexte tel lequel Laurent Gwangou est arrivé et il a bien précisé que les ébriés devaient l'accueillir à l'aéroport. Cela n'a pas été le cas. Donc, ils trouvent là une occasion aujourd'hui de communiquer avec ce peuple-là. Je crois que c'était ça le contexte qui était bien précis. Et donc, dans ce cadre-là, comme l'a dit Arsène, il y avait donc des récepteurs qui étaient le peuple ébrié. Qu'est-ce qu'il fallait leur dire ? Ici, est-ce qu'il s'agit de remobiliser un électorat ? Je crois que ce n'était pas dans le contexte. C'est vrai que l'homme politique est toujours en campagne, mais ici, il y avait une circonstance bien précise. Le peuple, à qui, qui prennent Laurent Gwangou comme un des leurs, voudraient bien lui dire Yako, bienvenue au pays avec tout ce qui est arrivé ? Je crois que c'était dans ce contexte-là. Et donc, il en profite pour lancer un message aux ébriés pour dire que oui, j'ai été aux affaires, j'ai vu ce que le peuple ébrié a subi et que cela n'est pas normal. Mais ce qu'il dit encore et qui est intéressant à mon avis, c'est de dire, comme Artu disait tout à l'heure que Laurent Gwangou n'a pas fait de proposition, mais c'est de dire que ce qui est arrivé aux ébriés d'Abidjan dans le cadre de l'urbanisation de la capitale économique, il ne faudrait pas que cela arrive aux autres peuples. Et c'est un message. Effectivement, nous venons tous de zones diverses. Vous avez dit tout à l'heure que ce soit à Banque, que ce soit à Zopé, l'urbanisation à Arpre, en tout cas certains villages qui sont dans les périmètres, oui, mais il ne faut pas que cela se passe comme ce qui s'est passé à Abidjan où les ébriés qui étaient les autochtones ont perdu de grandes surfaces de terre. Ça, c'est une réalité qu'il faut reconnaître. c'était plus une alerte qu'autre chose ? C'est une alerte. Et il a même proposé à son parti de réfléchir sur la question à travers l'un pour l'autre. On allait y revenir. Monsieur, je vous donne la parole tout à l'heure après cette intervention de monsieur Doumbia Daouda qui lui nous appelle Danyama. Pour lui, il y voit du populisme. Monsieur Doumbia, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali. Nous vous écoutons. Allez-y. Comme je le disais, moi, je ne veux pas d'un bon oeil sur cette intervention. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il a été au pouvoir pendant 10 ans. On n'a pas vu d'action concrète pour stopper cette urbanaison galopante d'Abidjan. Et c'est sous son mandat qu'il y a eu les districts d'Abidjan, il y a eu le projet de Grand Abidjan. Il y a eu les communes d'Aniama, Sombro et Pinchèque. C'est vrai, on peut dire que c'est... Le problème, c'est réel. Effectivement, les villages ont disparu, on ne voit plus de villages, des briers. mais les zébriers aussi, ils ont eu des terres. Ils ont eu des terres. Ils ont vendu assez de terres. Les zébriers vendent des terres. Les terres, mais ils sont... Il y a eu plusieurs cas de conflits concernant ces terres-là. C'est vrai que l'État a des terres. L'État a un droit sur la terre, effectivement. Mais il y a aussi des parties qui sont réservées à la chefferie. Mais quand on dit que les zébriers ont bédé les terres, moi, je pense que c'est une récupération. C'est pas... Le moins n'est... Le moins est... Comment dirais-je ? Le moins n'est pas propice à ceux-là. Il fait ça. Il fait de conquérir les terres en passant sur la file. Je me rappelle de son passage aussi chez les Ouest où il disait que tout ce que les Ouest avait subi comme atrocité, tout cela. Mais dans l'Ouest, c'est pas ses partisans seulement. Il doit avoir de la compassion pour les partisans aussi de Ouattara. Ce n'a pas été fait. D'accord. Très bien. On vous a bien compris, M. Doumbia. C'est du populisme. Je ne crois pas vraiment... C'est vrai que c'est... Le problème est là. Le problème est là, c'est réel. Mais je ne crois pas à... De bonnes fois concernant... On vous a bien compris, M. Doumbia. Merci de nous avoir appelés depuis à Niyama. Alors, Landry Couillon, vous n'êtes pas encore intervenu. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, j'ai écouté les uns et les autres. Sauf qu'on peut tout reprocher à Laurent Gbagbo, mais il va falloir lui reconnaître son opportunisme politique. Il a une formation politique, le PPACI, dont il a la direction. Le premier objectif a été atteint. C'était son retour. Le second objectif, hormis la reconnaissance officielle du parti qui est encore en gestation et en réflexion au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a les prochaines élections locales qui sont très importantes. Et Songon et Opugon, c'est une zone stratégiquement importante pour lui. Alors, quand Laurent Gbagbo décide d'aborder ce sujet, il le fait à bon escient. Pourquoi ? Parce que si vous avez l'occasion d'avoir fait le terrain, comme on le dit à Abidjan, et d'avoir approché les populations, les jeunesses et brillées, ça supporte une revendication qui est récurrente. La protection du patrimoine culturel, la protection du patrimoine territorial et brillée. Alors, jusqu'à présent, cette revendication-là a du mal à se faire entendre. Laurent Gbagbo saisit ici l'opportunité de porter cette revendication-là avec l'envergure qu'il a afin de lui donner une dimension beaucoup plus importante de sorte à ce que cet électorat est brillé, que tout le monde cherche à glaner, soit le sien et que l'opugon, Songon, soit des zones qu'il puisse récupérer avec la plus grande facilité. C'est donc un calcul politique. Il n'y a donc pas de naïveté dans cette histoire. C'est quelqu'un qui a ciblé un besoin et qui a besoin de ramener à sa cause cette population spécifique autochtone d'Abidjan et qui compte énormément au niveau de l'électorat par rapport aux prochaines élections locales. Il porte un discours que ceux-ci portent depuis longtemps mais qui a du mal à se faire entendre. Il y a au moins le mérite de l'avoir fait. Maintenant, on l'interprète comme on le veut. C'est la réaction au niveau des autres partis politiques, les partis au pouvoir, d'apporter une contre-offre aux besoins réels et que l'on ne peut nier de ces populations ces communautés et briller. Maintenant, c'est à nous de voir pour qu'il y ait un jugement de valeur. A-t-il tort ou raison ? Est-il opportun de pouvoir le dire ou pas ? Qu'importe, c'est l'homme politique qui s'est exprimé et c'est donc aux autres de pouvoir réagir non pas de manière négative mais à dire nous portons une contre-offre, la contre-offre qui est celle de pouvoir proposer ceci ou cela à cette communauté. Très bien. Je rappelle à nos téléspectateurs et internautes qu'ils peuvent nous joindre pour participer à cette émission au 27 21 59 91 00. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Docteur Sylvain Guesson. – Bon, je suis un peu surpris quand même qu'on juge toute une visite du président Laurent Gbagbo à un discours qu'on a lu en une minute ou en deux minutes. On ne peut pas quand même demander de présenter ici sur le plateau tout ce que Laurent Gbagbo ne s'est pas exprimé en une minute. Il s'est exprimé, il a dit beaucoup de choses. Alors qu'on veuille… – Non, il a rappelé beaucoup de points de l'histoire. – Il a rappelé s'il vous plaît, il ne vous a pas adressé la parole directement, il ne vous a pas posé la question. – Oui, bien sûr, mais laissez le terminer quand même. – Donc, réduire toute l'interrogation du président Laurent Gbagbo à un discours ethniciste, je pense que c'est une critique assez élémentaire à mon avis. Alors, on peut choisir de dire que Laurent Gbagbo n'est pas peut-être la personne indiquée parce qu'il a un homme politique de parler d'urbanisation, mais l'urbanisation d'Abidjan n'a rien à voir que celle de nos villages. Abidjan, c'est 10 millions d'habitants. Abidjan, parmi ces 10 millions d'Abidjan, il y a au moins un ou deux millions chaque jour qui vont au plateau. Les infrastructures ne suffisent plus. Ça, ce n'est pas une question de Gbagbo, ce n'est pas une affaire de Ouattara, ce n'est pas une affaire de Bédier, c'est une réalité, c'est la vie des Ivoiriens. Encore qu'ils ont des facilités de se déplacer parce qu'ils ont une certaine sécurité. Nous autres, au quotidien, on se retrouve dans un boutage, c'est le quotidien de 1 à 2 heures d'Abidjan. puissent bénéficier de certaines infrastructures de sorte à ce que l'administration y soit plus représentée. Le vieux projet d'Oufra en 1983, le président Ouattara avait récupéré. Avant cette élection, le président Nouran Gbagbo était dit que pendant tout le règne, Gbagbo n'a pas proposé de solution concrète. C'est quand même... – Dr Sylvain, ça vous dit quelque chose d'assez essentiel. Vous dites que la question de l'urbanisation de nos villes est très importante. La question du désengorgement de nos capitales est très importante, évidemment. Mais certains y voient un discours opportuniste. – Mais un politicien opportuniste, que voulez-vous qu'il fasse ? – Donc vous êtes d'accord avec lui ? – Gbagbo n'est pas quand même pour prêcher pour le salut des âmes. C'est un homme politique qui parle à l'électorat, donc il ne peut que s'en civiliser sur des questions qui peuvent faire vivre son parti. Il aurait dû faire quoi ? – Très bien. Guillaume Bato ? – Oui, deux choses. D'abord, Landry a dit que l'électorat est brillé à Yopougo, c'est moins de 10%. Ça ne peut pas aussi faire croire ce qui n'est pas... L'électorat est brillé à Yopougo, c'est moins de 10%. – Non, je n'ai pas dit que ça ne compte pas, mais j'ai dit que c'est moins de 10%. – Sous réserve des chiffres officiels ? – Oui, on peut vérifier. – C'est bon temps, oui. – Je dis qu'on peut vérifier. – Je dis que l'électorat est brillé avec le bon… – C'est moins de 10%. Largement moins. – Sous réserve de contrôle. – Allez, terminez, terminez. – Un nouveau parti avec des vieux acteurs. – Du bateau terminé. – Alors, Landry, je ne vais pas me laisser terminer. Donc ça, c'est d'abord un. De deux, personne ne dit pourquoi le présent ? Babou parle d'humanisation. Personne ne lui reproche ça. Au contraire, ce qu'on lui reproche, c'est que quand il pose le problème, il ne propose pas de solution. Il propose un colloque. Bon, je trouve que, quand même, pour proposer un colloque pour une question qui semble lui tenir à cœur, le colloque a dû venir avant. Mais ça, ça m'étende. Ce que je veux dire, c'est que sur ce discours, quand Dr Ingrid s'en dit on parle à résumer, on a lu tout le discours. Ce que vous avez passé, ce n'est qu'une partie du discours, mais effectivement, le président Babou a parlé de la création du port, du lycée classique, qu'il était un gaou, etc. Il a dit tout ça. Mais c'est l'aspect que vous avez présenté. Et dans tout le discours, je dis, moi, je n'ai pas entendu un message pour la population d'Arlon Kwakouté pour leur dire « Yako, pour ce qu'elles ont subi ». Je n'ai pas entendu un hommage à Diago Gomorja-Baptiste qui était un grand cadre ébrié, soutien du président Babou qui a été maire à Koukoudi. Je n'ai même pas entendu un message de compassion pour ceux qui étaient même présents. j'ai cité Aguedé Polé qui sort de plusieurs mois de prison. Pour moi, les ébriés étaient en droit aussi, même s'ils appellent le président Babou pour lui dire « Yako » ils étaient aussi en droit de « Yako » de sa part pour surtout ces pertes en vie humaine qu'ils ont subies. Maintenant, après qu'il parle d'humanisation, effectivement, c'est une question, as-tu l'as dit, qui concerne toute la Côte d'Ivoire. Et quand Dr Nguyen dit « C'est pas la même chose », je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle « C'est pas la même chose ». – C'est pas la même population, c'est pas la même besoin, c'est pas la même infrastructure, c'est pas la même chose. – C'est pas la même chose. – Quel village a 500 000 habitants ? – Non, non, je me pose au fait que vous parliez ensemble. – Bon, c'est lui qui parle. – Bon, terminez, terminez rapidement. – Il fait un encas de se discipliner. – Non, non, ne vous inquiétez pas, allez-y, vous avez la parole. – La question de globalisation concerne l'ensemble de nos grandes villes et même de nos villes moyennes. Donc il faut un parti comme le PPSCI doit pouvoir être à capacité de proposer. Et en tout cas, pour le président Babou qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, il ne peut pas se cantonner à une alerte parce que la question est connu tout ce monde. – Très bien, Franck Stéphane ? – Moi, c'est avec vraiment beaucoup d'amusement que j'écoute Guillaume. on sent qu'il en veut beaucoup plus de la part d'un leader politique en qui il se reconnaît toujours même s'il le cache. Et donc, je le comprends très bien. Par contre, je pense que c'est un sujet assez sérieux. – Je n'en veux pas. – Disciplinez-vous, monsieur, je vous plaît, Guillaume. Franck Stéphane terminez. – Je peux terminer, Guillaume ? – Oui, terminez, terminez. – Merci. Alors, donc, dans ce qu'il dit, il dit, quand j'étais aux affaires, voilà ce que j'ai fait. Quand j'étais aux affaires, et ça, je pense qu'autour de la table, on devrait le lui reconnaître. Qu'il a amorcé le transfert de la capitale avec des actes concrets sur Yamsoukro, l'extension de l'autoroute, tout ça, au moins ça, la bonne foi, voudrait qu'on le reconnaisse. – L'autre chose, c'est que, pour la question de l'urbanisation d'Abidjan, il fait le constat comme tout Ivoirien et en sa qualité d'homme politique, Chevroné, il dit, j'invite mes lieutenants à un colloque pour faire des propositions aux gouvernants, aux Ivoiriens, par rapport à cette question que tout le monde partage. Même celui qui a appelé tout à l'heure l'a dit, il a reconnu que Abidjan, ce sont ses mots que je répète, Abidjan les a brillé non plus de village, ce genre de choses. C'est la même chose que Laurent Gbagbo dit. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait que tout le monde puisse le dire, mais on ne voudrait pas que lui, Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo puisse le dire ? Donc ça, c'est un sujet qu'il faut analyser de façon holistique. Après, Guillaume dit, non, la question de l'urbanisation, elle est globale, ça touche toutes les villes. En fait, Guillaume voudrait que, pendant que Laurent Gbagbo rencontre les ébriers dans une communion fraternelle, il leur parle de l'urbanisation de Dalois, de l'urbanisation d'Odiennet, de l'urbanisation de Bonn. Je pense qu'il faut revenir au code élémentaire de la communication, comme j'ai dit d'entrée de jeu. Et une fois qu'on l'a fait, alors on resitue le discours de Laurent Gbagbo vis-à-vis de son auditoire dans le contexte afin de mieux le comprendre. Parce qu'on veut attribuer à ce discours-là des choses qu'il ne portait pas en lui. – Très bien. – Arthur ? – Je vais revenir d'abord sur, avant de rentrer sur fond, je vais revenir avec ce code et l'environnement, le contexte. C'est quand même rigolo de dire que quand Laurent Gbagbo va fêter avec les ébriers, il ne doit que parler des ébriers. Laurent Gbagbo, ce n'est pas le monsieur qui se balade à côté, c'est l'ancien président de la République, qui est le président de la troisième force politique de notre Parlement. Toutes ses paroles sont nationales. J'ai dit, j'ai commencé par dire, oui, il peut qu'il laisse sa partie ébrier de son discours, je l'entends. Mais quand la Asamadra ne peut pas recevoir aujourd'hui les populations de telle zone et ne pas se prononcer sur les questions nationales, quand Foubani voulait répondre aux questions même internationales, il recevait des populations. Il parle avec Ali, après il répond, quand les exemples sont légions. Donc Laurent Gbagbo ne peut pas faire une heure de discours et ne pas parler de la réalité des Ivoiriens sous le prétexte que lui, il allait rencontrer des ébriers pour dire Yako, même quand on se rencontre entre nous pour des objectifs précis, quand on finit les réunions, il y a des divers, et Laurent Gbagbo est un homme de stature nationale qui doit porter des sujets nationaux et même internationaux. Je ne conçois pas, moi, c'est pour ça que j'appelle la pauvreté du discours. Je précise ça. Donc Laurent Gbagbo n'a pas le droit, à mon avis, en tant que leader politique, de venir me dire que j'ai rencontré des ébriers, donc je parle du lycée classique, de Blocos, etc. Mais revenons à ça. C'est plus large ce que vous êtes en train de dire. Je l'ai expliqué ces plusieurs fois, il y a les mémoires de guerre. Le PPSI a sa mémoire de guerre qu'il est en train de construire. Donc opportuniste, tout ça, il n'aurait pas la même vision, ce sera plus grave qu'il y en aura dans l'Ouest. Vous verrez, sauf s'il change. Donc dans cette... Je n'ai même pas voulu commenter ça, mais même là, revenons. Mais il a dit, revenir sur la question de l'urbanisation sans faire une seule proposition de la seule chose qu'il a dite. Quand j'étais en pouvoir, j'ai nommé des gens. Ça indique que quand on te nomme, monsieur, prenez l'argent de la société et allez développer votre village. C'est bien ça, si on doit l'entendre. Il n'a pas parlé... Oh, même là, il aurait pu dire des choses intéressantes. Il aurait pu dire je suis le père de la décentralisation. Il aurait pu dire je suis le père, comme tu l'as dit, du retour des hommes. Il aurait pu dire, mais il n'a même pas dit. C'est pour ça que je parle de pauvreté, même pour défendre ce qu'il a fait en termes d'urbanisation. Il y avait tellement d'arguments à faire. C'est lui qui a lancé la décentralisation comme on l'entend aujourd'hui. C'est lui qui a lancé les conseils régionaux. C'est lui qui a lancé les conseils départementaux. Voici des occasions pour poser la question de la décentralisation, pour poser la question de l'urbanisation comme un homme politique qui a de la vision qui veut séduire un électorat. On va se contenter de dire... Merci Arthur Bangarin. Monsieur Mokouassi, vous nous appelez de Port-Boué. Pour vous, il faut détacher ce constat fait par Laurent Gbagbo de la politique politicienne. Bonsoir. Oui, bonsoir à monsieur Gbagbo. Allez-y. Bonsoir à tous sur le plateau. Ce que j'aimerais faire comprendre c'est qu'aujourd'hui, le problème de l'urbanisation comme les autres ont dit, toute la majeure partie de la Côte d'Ivoire. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est vrai que la capitale économique est située à Dijon et donc tous les occidentaux qui arrivent dans ce pays ont un seul objectif, d'installer aux alentours de notre capitale, sinon dans notre capitale. Même si aujourd'hui la capitale de la Côte d'Ivoire va dans les environs de Yamsoukro, il faut véritablement qu'on pense à cette question d'urbanisation. Quand vous dites occidentaux, vous parlez d'investisseurs. Oui, des investisseurs. Très bien. Ça, il arrive en premier lieu le plus grand aéroport c'est l'aéroport Félix-sur-Bani, en Vé-Saint-Fala, Abidjan, en Vé-Saint-Fala, dans l'entour d'Abidjan. Donc c'est vraiment difficile pour ces peuples qui vivent sur ce territoire. Aujourd'hui, Abidjan c'est quand même un pays. Tout le peuple ivoirien est abidjan. Et il faut que les gens arrêtent de prêter à Laurent Babou lorsqu'il ouvre la bouche qu'on pense qu'il doit parler de tout en même temps. C'est difficile. Le gars, quand il ouvre la bouche, c'est vrai que c'est un homme politique, mais quand il ouvre la bouche, c'est dans un endroit précis, comment dirais-je ? D'un moment précis. Vous partagez l'avis de Franck Stéphane Dédit qui estime que c'est dans un contexte précis ? C'est dans un contexte précis, c'est simple. D'accord, très bien. On va dire à Laurent Babou que devant l'hébri, tu dois parler de Baoulé, tu dois parler de... tu dois parler de cela. C'est pourquoi même, je crois dans ce même sens-là qu'on parle de la conciliation. De toute évidence, Arthur Banga ne partage pas votre avis et beaucoup de personnes avec lui. Est-ce que vous avez terminé pour votre développement ? La cherté de la vie, on peut en parler. Oui, je pense que j'en ai fini, mais il faut que le problème de l'évaluation. Je pense que le président Boabou, il pense. Le président Ouattara, il pense. Le président Bézi, il pense. Très bien. Donc, il faut que ces trois personnes-là soient faillées qui pensent vraiment à la Côte d'Ivoire. Très bien. Merci à vous, M. Moukouassi, d'avoir participé à cette émission. Vous nous appelez de Port-Bouet, je tiens à le rappeler. Sylvain Guédé-Débaï. Allez-y. Oui, je reviens encore sur cette question pour poser véritablement... On fait un dernier tour de table sur cette question avant de passer à autre chose. Ça vous a dit quoi ? Est-ce qu'on veut nier le président que Laurent Gbagbo a soulevé au cours de sa rencontre avec les ébriers à Songo Agba ? Est-ce qu'on veut nier cela ? Mais je pense que si on ne fait pas le reconnaître à Laurent Gbagbo, il faut aller vers peut-être ceux qui sont concernés par le problème, à savoir les ébriers eux-mêmes. Nous, on est allé... Moi, je suis allé vers un chef ébrier qui est le chef d'Anono et qui corrobore les dires de Laurent Gbagbo à savoir que, effectivement, les peuples ébriers n'ont pas eu grand-chose de l'humanisation d'Abidjan parce que cette urbanisation, ils ont l'impression qu'elle s'est faite contre eux, contre leurs intérêts. Il a même cité l'école de police, il a cité l'école de gendarmerie, il a cité l'université police-faux-boigny qui sont sur les terres à Nono. Allez-y aujourd'hui à Nono. Nono n'a plus d'espace pour prolonger son cimetière et ils sont à la recherche d'espace. Bientôt, ils vont même peut-être déterrer les ensements pour faire de nouvelles animations. Ça, ce sont des réalités ici à Abidjan. Allez-y à... Même à Songoaba, nous y sommes allés. Moi, j'ai fait un petit article assez ironique. Il faut dire que Laurent Gbagbo allait marcher sur le goudron de Ouattara, mais allez-y à Songoaba. Vous verrez bien que de toutes les rues, de Songoaba, c'est une seule voie, la voie principale qui est bitumée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je crois qu'on se voit que des villages ébriés d'Abidjan n'aient pas de bitume partout dans leur village. On me dira que Laurent Gbagbo a gouverné, oui, mais la gouvernance est une continuité. Je pense que le plan que les ébriés posent, il est réel et il faut le résoudre. Il faut résoudre la question de l'urbanisation pour ne pas qu'elle se fasse au détriment des publics qui sont à l'urbanisation. C'est clair. J'avais envie de répondre juste à Sylvain. Au moins, le bitume passe à Songoaba. Sous le président Gbagbo, il n'y a pas de bitume à Songoaba. – Non, vous êtes toujours… – Attends, c'est factuel, c'est factuel. Tous les ébriés aujourd'hui sont bitumés. – S'il vous plaît, monsieur. – Sylvain Le Bari, quand tu apparaîtes, je t'ai écouté. – Je vous donne la parole tout de suite. Terminez, Guillaume. – Ça, je voulais juste dire ça pour dire que Songoaba, moi, dans mon village, il n'y a pas de bitume. Et on demande aujourd'hui à l'État de faire en sorte que le bitume arrive à Darleux. Ça, c'est pas… Alors, je veux dire à Stéphane, je n'ai aucune amitié vis-à-vis du président Laurent Babou, dont j'ai partagé les idées pendant une bonne partie de ma vie, mais que je ne partage pas aujourd'hui. Et ça, je le dis clairement, je n'ai pas de sentiment pour dire, oui, Guillaume, il est un peu peut-être nostalgique, non. – Quelles sont les idées que vous partagez plus aujourd'hui ? – S'il vous plaît, on en va voir, par une façon de dire. – Oui, je ne vois pas. – Stéphane Dédille, c'est moi qui pose la question. – Je ne vois pas arriver dessus. Je ne vois pas arriver dessus, je te dis tranquillement que je n'ai pas d'amitié. – Diogne Bateau, la précision a été faite. – Voilà, maintenant… – Vous voulez vous en venir pour terminer ? – Oui, pour terminer, nos amis veulent nous ramener pour essayer de sauver les soldats à Gbagbo, nous ramener à... Oui, il était face à Zébrier. Non, on ne peut pas avoir dirigé un pays pendant dix ans et dit que j'ai nommé quelques enfants. Encore que sur la question des enfants qui ont été nommés, je dis, moi j'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Parce qu'en dehors d'Amandie Pierre qui était gouverneur et de Diago Goumont qui était maire qui ont été donc des élus, je ne vois aucun gouvernement du président Gbagbo de 2 000… – Le gouvernement n'a été nommé, monsieur. Le gouvernement Amandie – Amandie a été élu d'abord, sur le liste. – Ah oui, il a été nommé. – Ah oui, attends. Il a été élu d'abord. – S'il vous plaît, monsieur. – Non, la loi sur… – Est-ce que vous avez terminé ? – Non, j'allais terminer. Que 1, en termes d'enfants épris qui a été nommés, il n'a pas eu, dans tous les gouvernements du président Gbagbo, sauf le dernier qui a fait 3 ou 4 mois où il a nommé ses amis du classique justement à qui il disait qu'il était Gahou, qu'il a nommé au ministère au transport. Ok. Bon, il a eu 4 mois donc on ne peut pas dire qu'il avait vraiment les manettes pour régler les problèmes de ses parents. Donc, quand on a dirigé et qu'on n'a pas pu trouver de solution et qu'on revient et qu'on propose un colloque, on attend à faire du colloque. – D'accord. On vous a bien compris, monsieur Landry Couillot donné en intervention rapidement. – Je voudrais dire que les choses sont simples. De Laurent Gbagbo, prenant la parole, il ne faut pas espérer un discours sophistiqué. Le monsieur est simpliste dans sa manière de s'adresser aux gens. Il a un objectif qui est clair. Il a un objectif c'est de présenter son parti comme un parti qui manifeste la compassion pour une communauté spécifique. Il a un but, celui des élections prochaines. Il sait qu'il y a une opportunité qu'il formule dans une question la question de l'urbanisation mais qui est portée par un peuple. On a un besoin de protéger notre patrimoine culturel et territorial. on a besoin d'espace pour vivre. Ils n'arrivent pas à se faire entendre. Laurent Gbagbo profite de cela, il surfe, il présente la chose. Ça satisfait les ébriers. Pour moi, si je suis en face, je me dis, il faut que je fasse une contre-offre. Il ne faut pas attendre de Laurent Gbagbo. je doute même qu'il se tienne. Je doute parce qu'il comprend une chose, l'Africain est dans l'émotion. Le seul fait d'avoir compati à sa douleur suffit pour qu'il se rallie à vous. C'est tout. Tout le reste là, c'est lorsque, il lui dira que lorsque je vais gouverner, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Mais aujourd'hui, il a eu quand même le mérite d'avoir touché cette fibre-là. Et ça, il faut le lui reconnaître, il a touché une fibre qui permet aux populations ébriées de dire voici au moins lui, il parle de nous. D'accord.